Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous portez tous et toutes bien. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawheed de l'imam Muhammad ibn Abdil Wahhab, rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le chapitre 24 intitulé « Évocation de certains types de sorcellerie ». La semaine dernière, on avait vu ce qui était en rapport avec la sorcellerie. Le statut juridique de la sorcellerie ainsi que du sorcier. Aujourd'hui, on va voir ensemble dans ce chapitre certains types de sorcellerie, c'est-à-dire certaines actions et certaines paroles qui ont été rapportées dans les textes religieux et qui ont été décrits comme étant des formes de sorcellerie. Toutefois, parmi les objectifs de ce chapitre, il y a le fait de souligner que certains actes et certaines paroles ont été rapportées dans les textes et décrits comme étant des actes de sorcellerie. Toutefois, ils ne sont pas identiques dans le statut juridique. Ils ne sont pas identiques à la sorcellerie dans le statut juridique, malgré le fait qu'ils ont été évoqués et ils ont été nommés comme faisant partie de la sorcellerie. C'est comme si en fait le shir, il nous disait, attention, je vais évoquer certains textes dans ce chapitre dans lesquels il y a des actes et des paroles qui ont été évoqués comme faisant partie de la sorcellerie. Mais ces derniers ne font pas forcément partie de la sorcellerie dans son sens spécifique et ils ne partagent pas non plus le même statut juridique que la sorcellerie. Et le shir a évoqué dans ce chapitre-là huit actes et huit paroles. Il nous dit, Rahimahullah, Ahmed a dit, et Ahmed, il s'agit de l'imam Ahmed ibn Hanbal, Rahimahullah ta'ala. Mohamed ibn Ja'far nous a dit, selon Awf qui nous a dit, selon Hayyan ibn al-Ala qui dit, Qattan ibn Qabiysa nous a dit, selon son père qui dit, avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Al-Iyafah, Al-Tarq et Al-Tiyara font assurément partie d'Al-Jibd. Taïb. Premièrement, concernant le hadith en lui-même. Il faut savoir que sa chaîne de transmission comporte Hayyan ibn al-Ala. Et ce dernier est inconnu. D'accord ? Ce qui veut dire que le hadith, d'après cette chaîne de transmission, il est faible. Parce que lorsqu'il y a, dans la chaîne de transmission, un rapporteur qui a été jugé comme inconnu, c'est-à-dire medjhoul, le hadith n'est pas accepté. Ou la chaîne de transmission, plutôt, est rejetée. D'accord ? Taïb. Toutefois, nous allons voir les différents termes qui ont été rapportés dans ce dernier. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il a évoqué trois termes, que l'on doit, ou quatre termes, que l'on doit définir. Le premier, c'est Al-Iyafah. D'accord ? Al-Iyafah. Al-Iyafah, c'est une forme de superstition qui était très courante chez les Arabes. Et elle correspond à la manière suivante. Lorsqu'une personne avait une décision à prendre, comme par exemple, entreprendre un voyage, et qu'il voulait savoir si ce voyage allait être un bien pour lui ou pas, il allait s'adonner à ce qu'on appelle Al-Iyafah, qui consiste à faire voler un oiseau. D'accord ? Par exemple, on voit un oiseau qui est sur la terre ferme. On va lui faire peur. On va le chasser afin qu'il prenne son envol. Et selon l'envol de l'oiseau, on va prendre une décision concernant le voyage qu'on voulait entreprendre. Si l'oiseau volait vers la gauche, c'était signe de mauvaise augure. Signe que ce voyage n'était pas une bonne chose. Et de ce fait, la personne délaissait la chose qu'elle avait entrepris. Mais si l'oiseau volait vers la droite, alors c'était bon signe. Ça, c'est l'une des formes de ce qu'on appelle Al-Iyafah. Toutefois, Al-Iyafah prenait aussi en considération le type d'oiseau que l'on voyait, son nom. D'accord ? Par exemple, lorsque les Arabes allaient voir un oiseau qui s'appelle Al-Rourab, le corbeau qui est appelé en arabe Rourab, ils allaient dire non, regarde, le mot Rourab, il est proche du mot Rourba, d'accord ? Étrangeté. C'est-à-dire que, et de ce fait, ils allaient dire non, on délaisse le voyage parce qu'on a vu cet oiseau qui s'appelle Rourab. Il pouvait aussi prendre en considération le son de l'oiseau, d'accord ? Qu'il allait produire. Il pouvait aussi prendre en considération sa couleur, etc. Ainsi donc, Al-Iyafah, on comprend que c'était une forme de consultation que les Arabes utilisaient afin de savoir si la chose qu'ils avaient entreprise était bonne ou mauvaise. Et bien sûr, ceci dans notre religion est strictement interdit. C'est pour ça qu'ici dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle faisait partie d'Al-Djipt. Et on va voir par la suite que ça signifie Al-Djipt. Le deuxième terme qu'on a besoin de définir, c'est le mot Al-Tarq. D'accord ? Le mot Al-Tarq. Les savants lui ont donné plusieurs définitions. Toutefois, la chose qui va englober toutes les formes qu'ils ont évoquées, c'est le fait de dire que Al-Tarq consiste à utiliser le sol, d'accord ? Le sol afin d'y voir une certaine, afin d'y voir un mauvais augure ou un bon augure. D'accord ? Comment ils utilisaient le sol ? Ils avaient plusieurs méthodes. Par exemple, ils prenaient des pierres, une poignée de pierres qu'ils jetaient par terre. Selon la forme que ça allait dessiner, ils allaient y voir un bon augure ou un mauvais augure. Ils pouvaient aussi prendre un bâton et dessiner des traits sur le sol. D'accord ? Plein de traits aléatoires. Ensuite, ils allaient avec ce même bâton barrer ces traits-là, d'accord ? Barrer ces traits-là et jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un trait. Et selon le trait qui restait, ils allaient en fait l'interpréter, afin de savoir si c'était de bonne augure ou de mauvaise augure. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Tarq, d'accord ? Qui était aussi une forme de superstition. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé, ou avant de passer au troisième terme, ici, il y a une question qui est légitime, d'accord ? Et qui est la suivante. Dans un hadith authentique rapporté par un muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet d'un prophète qui traçait des traits, d'accord, sur le sol pour prédire l'avenir. Il s'agissait de quoi ? D'un prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu au questionnaire les mots suivants. Il lui dit, celui dont le trait correspond à son trait, c'est-à-dire à celui du prophète, alors celui-là, il lui est permis d'agir de la sorte. D'accord ? Et comme je vous ai dit, le hadith a été rapporté par muslim. Ici, on pourrait penser qu'à première vue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légitimé cette méthode, d'accord, qui est appelée al-tarq, et qui consiste à lire l'avenir à travers des traits ou des cailloux qu'on jette sur le sol. Toutefois, ceci est une compréhension erronée. Et on va s'en apercevoir à travers les deux points suivants. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conditionné la permission d'user de ces traits-là dans le sol afin de connaître l'avenir. Il l'a conditionné à un facteur, d'accord ? Il a conditionné la permission par un facteur impossible à réaliser, d'accord ? Qui est le fait de savoir si le trait qu'on a tiré correspond au trait que le prophète tirait lui-même, d'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui est irréalisable aujourd'hui. On ne peut pas savoir est-ce que le trait que nous on a tiré est le même que celui que le prophète, et le prophète en question, c'était Idriss alayhi wa sallam, est-ce que notre trait est pareil au sien ? De ce fait, il nous est impossible de savoir, d'accord ? Est-ce qu'ils sont pareils ? De ce fait, il ne nous est pas permis de nous adonner à cette action-là. Le deuxième point, c'est le fait que, parce que nous, on a une règle générale, d'accord ? Qui est que Allah, Azzawajal, seul connaît l'avenir, d'accord ? Ça, c'est une règle que tout musulman reconnaît. Allah, Azzawajal, seul connaît l'avenir. Et ici, Allah, Azzawajal, a accordé en guise de miracle, ce qu'on appelle en arabe, mu'jiza, d'accord ? Il a accordé en guise de miracle à ce prophète, le fait de connaître certaines informations concernant l'avenir, à travers ce qu'on appelle le tarq, le tracé de traits sur le sol, sur le sable, d'accord ? Et ça, c'était une mu'jiza, un miracle, qu'Allah, Azzawajal, avait octroyé à ce noble prophète, alayhi salatu wassalam. Ainsi donc, on comprend que ce prophète, Idriss, alayhi salam, ne connaissait pas, bien sûr, l'avenir de manière générale et de manière absolue. Mais Allah, Azzawajal, lui avait appris, d'accord ? À travers cette méthode, à connaître certains agissements ou certains événements qui allaient se passer dans l'avenir. A travers ces deux points, on comprend donc que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, ne nous a pas autorisés à agir de la sorte. Concernant le troisième terme que l'on doit définir, il s'agit du mot al-tiyara, d'accord ? Le mot al-tiyara, qui signifie en français la superstition. La superstition, d'accord ? Al-tiyara, c'est le fait de voir le bon augure ou le mauvais augure dans certaines choses que l'on voit, que l'on entend ou que l'on sait. D'accord ? C'est le fait de voir le bon augure ou le mauvais augure à travers certaines choses que l'on voit, que l'on entend ou que l'on sait. Comme par exemple, je sors de chez moi pour aller au travail. Sur la route, je vois un corbeau ou je vois un chat noir et je me dis, ah non, ça veut dire qu'il va m'arriver malheur aujourd'hui. Je préfère donc rentrer chez moi. Je ne vais plus au boulot, je rentre chez moi pour me protéger du mal qui va me toucher. Un autre exemple, le vendredi 13. C'est le vendredi 13 ou c'est la journée des malheurs. Donc aujourd'hui, je reste à la maison et je ne sors pas. Tout ça sont des exemples de ce qu'on appelle la superstition. Le terme a été tiré en arabe du mot et il a été appelé ainsi parce que les arabes voyaient énormément le mauvais augure dans les oiseaux. Toutefois, la superstition est tiré en arabe n'est pas spécifique aux oiseaux. D'accord ? Ça, on a vu que ce qui était la superstition spécifique aux oiseaux, elle s'appelait comment ? El-Riafa. Le premier terme que l'on a vu ensemble. D'accord ? Ainsi donc, il y a entre le terme Riafa et le terme Tiyara un lien de généralité et de spécificité. C'est-à-dire que toute Riafa va faire partie de ce qu'on appelle la Tiyara. D'accord ? Tandis que toute Tiyara ne fait pas partie ou n'est pas obligatoirement une Riafa. Et bien sûr, l'islam a rejeté et a interdit toute forme de superstition. Et la superstition, l'auteur lui a consacré un chapitre spécifique que l'on va voir plus tard, Inch'Allah, dans le livre. T'aïb. Le quatrième mot que l'on doit définir et qui a été évoqué dans ce hadith, c'est le mot Al-Djipt. On l'a évoqué auparavant. Et je pense oublier de vous dire que les savants ont évoqué plus d'une définition à ce terme-là. D'un point de vue linguistique, le mot Jipt en arabe correspond à la chose mauvaise qui ne contient aucun bien. La chose mauvaise qui ne contient aucun bien. D'accord ? Ça, c'est d'un point de vue linguistique. D'un point de vue religieux, les savants ont divergé. Certains ont dit qu'il s'agissait du diable, d'accord ? Al-Shaitan. Et ça, je vous l'avais dit. D'autres ont dit que le mot Jipt correspond et désigne la sorcellerie. D'accord ? Et d'autres ont dit encore qu'il s'agit du devin, celui ou du voyant, du médium, celui qui prétend connaître l'avenir. Et d'autres ont dit, et ce terme-là est le plus général, qu'il s'agit de toute chose adorée en dehors d'Allah, Azzawajal. Et ça, il me semble que c'est l'avis qui a été adopté par Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, l'imam des exégètes du Coran. D'accord ? Ainsi donc, le shayikh a évoqué ce hadith sous ce chapitre, car le terme El-Jipt a été défini par certains comme faisant, comme étant la sorcellerie. D'accord ? De ce fait, le shayikh a évoqué ce chapitre sous, pardon, a évoqué ce hadith sous ce chapitre-là, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué trois choses, et il les a décrits comme faisant partie d'El-Jipt, qui est, selon certains, de la sorcellerie. D'accord ? Ensuite, le shayikh a évoqué la parole de Awf, il dit, Il a évoqué la parole de Awf en tant qu'explication du hadith, et des deux termes qui ont été évoqués dans le hadith, qui consiste à chasser l'oiseau, et qui consiste à faire des traits sur le sol. Ensuite, il évoqua la parole d'Al-Hassan, il s'agit d'Al-Hassan al-Basri, ce grand tabiri et cet imam dans la religion, qui a dit, concernant le mot El-Jipt, c'est le cri du diable. Ensuite, l'auteur a dit, sa chaîne de transmission est bonne. Ici, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a défini le terme El-Jipt comme étant le cri du diable. D'accord ? Rannatus shaytan. Ce mot-là peut avoir deux significations, c'est-à-dire El-Rannatus shaytan peut soit vouloir dire qu'il s'agit de la voix du diable, soit qu'il s'agit de ses insufflations et de sa révélation. Parce que, comme je vous l'avais évoqué auparavant, shaytan insuffle et révèle certaines choses à ses alliés parmi les mécréants, les sorciers, les devins, etc. Ensuite, l'auteur dit, et chez Abu Dawoud, rahimahullah, al-Nasayya ibn-Hibban, dans son sahih, le hadith a été rapporté de manière continue. Taïb. Ici, c'est un point concernant la science du hadith. D'accord ? Il nous dit que ce hadith-là a été rapporté avec une chaîne de transmission continue. D'accord ? qui est une des conditions afin de juger d'un hadith comme étant authentique. Il faut que sa chaîne de transmission soit continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption dans cette dernière. Que chaque rapporteur a entendu le hadith qu'il rapporte de son shaykh. D'accord ? Un tel a entendu d'un tel, qui a entendu d'un tel, qui a entendu d'un tel, jusqu'à arriver au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si la chaîne de transmission, il y a dedans une interruption, le hadith sera jugé, ou la chaîne de transmission, sera jugée comme faible et de ce fait non acceptable. Concernant le jugement juridique des trois choses que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a évoquées dans le hadith. D'accord ? Et on voit que ces trois choses-là, pour deux d'entre elles, il s'agit de superstition. Al-iafa et al-tiyara. D'accord ? Et la base, à la base, la superstition rentre dans le polythéisme mineur. D'accord ? Le polythéisme mineur. Toutefois, ces actes-là, la superstition, peut devenir une forme de polythéisme majeur si la personne croit que ce qu'elle a vu, d'accord ? La chose qu'elle a vue et qui lui a fait, la chose qui a été la source du mauvais augure, si elle pense que cette chose-là, c'est elle qui apporte le bien ou le mal d'elle-même, alors là, on n'est plus dans une forme de polythéisme mineur, mais on entre dans une forme de polythéisme majeur. Parce que la personne aura accordé une des spécificités à Allah, à autre que lui. Car celui qui peut apporter le bien ou le mal est Allah seulement. D'accord ? Et de ce fait, celui qui croit que par exemple, ce chat noir est l'origine du mal qui va la toucher, alors là, elle a accordé à ce chat noir une spécificité d'Allah, et celui qui accorde une spécificité d'Allah à une créature a certes associé à Allah d'un polythéisme majeur. Taïb. Concernant le fait de prétendre connaître l'avenir, ça aussi, c'est l'une des spécificités d'Allah, de ce fait, celui qui prétend connaître l'avenir, alors ce dernier aussi sera tombé dans une forme de polythéisme majeur. Taïb. Ensuite, le shiikh a dit et selon Ibn Abbas radiyallahu anhumma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque s'approprie une branche des sciences des astres a certes acquis une branche de la sorcellerie et cela augmente à mesure qu'il augmente. Le hadith a été rapporté par Abu Dawoud et sa chaîne de transmission est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque s'approprie c'est-à-dire quiconque apprend et se forme d'accord ? Quiconque apprend et se forme une branche des sciences des astres qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire une science parmi les sciences liées aux astres d'accord ? ou l'un de ces sujets ou l'un de ces sujets ? Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait référence en premier lieu à ce que l'on appelle aujourd'hui l'astrologie. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui agit ainsi a certes acquis une branche de la sorcellerie. Ainsi donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en lien l'apprentissage de l'astrologie avec la sorcellerie. Celui qui apprend l'astrologie c'est en réalité approprié une branche et entrer dans la sorcellerie. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu en disant et cela augmente à mesure qu'il augmente. C'est-à-dire plus ses connaissances relatives aux astres et à l'astrologie augmenteront plus ses péchés augmenteront. Et ça peut signifier aussi le fait que plus il s'adonnera à cette science plus il s'engouffrera dans les branches de la sorcellerie. Ainsi là on note que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié directement l'astrologie à la sorcellerie. Taïb. Voyons ensemble maintenant le statut juridique de l'étude des sciences liées aux astres liées aux astres aux étoiles etc. Il faut savoir que dans notre religion les savants ont fait la différence entre deux types et entre deux domaines liés aux astres et aux étoiles. Le premier il s'agit de la discipline qui va étudier le déplacement des étoiles d'accord ainsi que leur position et ceci afin de pouvoir définir par exemple ou faire des prévisions météorologiques ou encore afin de pouvoir fixer les heures de prière ou la direction de la Mecque par exemple. Ça concernant cette science-là qui est appelée astronomie ou dont l'astronomie fait partie il n'y a pas de problème. D'accord ceci est permis et autorisé le Cheikh Ibn Ubez a été questionné à ce sujet il dit tirer profit de l'observation des étoiles de leur trajectoire afin de connaître la direction de la Qibla et la météo ceci ne pose aucun problème car il fait partie de la science qui étudie le déplacement des astres et non pas de la science des influences ou de l'influence des astres. D'accord ça c'est le premier type. Le second qui est appelé ilmu ta'athir c'est à dire la discipline qui étudie l'influence des astres c'est à dire qu'elle va étudier les astres afin de de délimiter si vous voulez l'influence que les astres ont sur les événements qui vont se passer sur cette terre sur la terre et c'est ce qu'on appelle l'astrologie d'accord c'est à dire que selon la position des étoiles selon leur proximité d'une certaine planète et leur éloignement d'une autre il va se passer sur terre telle et telle chose celui qui est né ce jour-là celui qui est d'un signe astrologique de cette manière aujourd'hui il va lui arriver il va gagner de l'argent il va lui arriver des bonnes choses ou son contraire d'accord tout cela tout cela est basé sur quoi sur la position des étoiles dans le ciel sur son signe astrologique qui eux-mêmes sont basés sur les positions des étoiles et leur influence etc ceci est strictement interdit dans notre religion car agir de la sorte c'est conférer à ces étoiles et à ces astres des pouvoirs que ces astres sont capables de faire ceci et cela ils sont capables de prédire l'avenir ils sont capables d'influer sur les événements terrestres or que cela fait partie des spécificités d'Allah et comme je vous l'ai évoqué juste avant celui qui attribue à autre qu'Allah une spécificité d'Allah est certes tombé dans une forme de polythéisme majeur on comprend donc que l'astrologie dans notre religion est strictement interdite car c'est un domaine une science si on veut qui est en réalité frauduleuse car elle ne se base sur rien de concret et parce qu'elle prétend connaître ou pouvoir déduire des événements qui vont se passer dans le futur en se basant sur une méthode qui n'est pas reconnue par notre religion au contraire qui est même démentie par notre religion de ce fait l'astrologie nous affirmons que l'astrologie est une fraude et que c'est un mensonge qui permet juste à certaines personnes de s'accaparer des biens des autres c'est la raison pour laquelle vous allez vous apercevoir que un astrologue un médium un voyant et tous ceux qui vont prétendre connaître l'avenir tous ces derniers proposent leur service monnayant des sommes qui parfois sont extrêmement élevées qui sont extrêmement élevées et combien sont les gens qui ont été ruinés et qui ont fait faillite à cause de ces soi-disant médiums et voyants qui en réalité ne voyaient rien et si ces derniers étaient capables de prédire l'avenir ils auraient vu le bien pour eux-mêmes d'accord et ils n'auraient pas eu besoin de s'accaparer de l'argent des gens afin de s'enrichir et afin de pouvoir acheter de quoi vivre on a compris ensemble la différence entre les deux disciplines l'une qui va étudier la trajectoire et la position des étoiles afin de afin de 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 définir des choses qui sont permises comme la météo comme la direction de la Qibla ou ou plus généralement les quatre différentes directions le nord le sud et l'est et l'ouest ou encore afin de délimiter les heures de prière etc ceci ne pose pas de problème et c'est ce qu'on appelle en arabe d'accord la deuxième discipline qui elle va étudier l'influence la soi-disant influence des astres sur les événements terrestres cette discipline là est strictement interdite et de là on note le lien entre ce hadith et le chapitre d'accord le chapitre je vous le rappelle ou l'évocation de certains types de sorcellerie et ici donc le lien entre ce hadith là qui parle de l'astrologie et le chapitre qui parle de la sorcellerie réside dans le fait que la sorcellerie d'accord que pardon le sorcier ainsi que l'astrologue tous deux prétendent connaître l'avenir et l'invisible d'accord bien que cette chose là soit une spécificité d'Allah et parmi les liens aussi les liens que l'on peut évoquer il y a le fait que vous vous rappelez je vous avais dit que la sorcellerie dans sa définition elle correspond à une chose dont la cause est subtile et dissimulée d'accord le sorcier il va agir d'une manière qui il va provoquer certaines choses et ceci par la permission d'Allah ces choses là en fait sa cause là la cause du mal qu'il va engendrer ce sont des causes qui sont dissimulées et subtiles c'est pour ça que la réalité de la sorcellerie est méconnue par la plupart des gens comment un sorcier agit quels sont en fait comment quelle méthode il entreprend etc ça ce sont des choses qui sont dissimulées et subtiles et qui s'apprennent auprès de sorciers et ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde ou qui est exposé à tout le monde ainsi donc il y a cette forme de subtilité et de dissimulation il en est de même pour l'astrologue l'astrologue va prétendre connaître des événements qui vont se passer sur terre et ceci à travers des méthodes dissimulées à travers une influence et un pouvoir dissimulé dans les étoiles d'accord et ça ça nous donne un second lien entre l'astrologie et la sorcellerie bien ensuite le shiikh dit d'après النساء selon le hadith d'Abou Hurair qui dit celui qui nous ou pardon quiconque noue un nœud puis crachote dessus aura certes ensorcelé et quiconque ensorcelle a certes associé et quiconque s'accroche à une chose sera abandonné à cette dernière le hadith d'Abou Hurair rapporté par النساء ainsi que d'autres est faible et ceci pour deux raisons d'accord ceci pour deux raisons que je vais vous citer de manière de manière brève premièrement il y a parmi les rapporteurs de ce hadith un rapporteur qui s'appelle Ubbad ibn Maysara et ce dernier a été jugé faible et lorsqu'il y a dans la chaîne de transmission un rapporteur qui a été jugé faible par les savants du hadith et à leur tête les imams de cette science là comme Al-Bukhari comme Ibn Al-Madini comme Muslim comme Yahya ibn Ma'in comme l'imam Ahmed ainsi que d'autres quand ces derniers ont jugé de la faiblesse de l'un des rapporteurs la chaîne de transmission ne peut être acceptée et si la chaîne de transmission n'est pas acceptée le hadith en lui-même peut être rejeté s'il n'y a pas d'autres chaînes de transmission d'accord pour ce dernier ça c'est la première cause de la faiblesse de ce hadith la seconde c'est que Al-Hassan Al-Basri d'accord ce grand imam qui fait partie des rapporteurs de ce hadith là n'a pas entendu le hadith ou n'a pas entendu de hadith d'Abu Huraira d'accord Abu Huraira ce noble compagnon Al-Hassan Al-Basri n'a pas entendu de hadith d'Abu Huraira et ça ça fait partie aussi de ce qu'on appelle Al-Illal d'accord Al-Illal c'est les causes ou les raisons qui vont affaiblir le hadith et ici ça ça en fait partie parce que Al-Hassan n'a pas entendu ce hadith là d'Abu Huraira et de ce fait on en déduit regardez ça c'est Abu Huraira imaginez-vous que ça c'est une chaîne d'accord ici c'est Abu Huraira ici c'est Al-Hassan Al-Basri entre les deux il y a forcément un intermédiaire que Al-Hassan n'a pas évoqué donc on ne sait pas qui est-ce qui a rapporté le hadith entre Al-Hassan et Abu Huraira d'accord de ce fait il y a ce qu'on appelle une interruption dans la chaîne de transmission et étant donné que l'on ne connaît pas qui est le rapporteur entre ces deux rapporteurs on ne peut pas accepter la chaîne de transmission on va dire que la chaîne de transmission est interrompue et une chaîne de transmission interrompue va altérer l'authenticité du hadith on ne peut pas accepter le hadith si sa chaîne de transmission est interrompue et je vous donne je sais que pour certains peut-être que ce n'est pas clair mais ça je vous donne en fait ces petites astuces ou ces petites informations afin qu'avec le temps vous puissiez comprendre un petit peu la science du hadith parce que c'est très important et c'est une science dont on a besoin dans tous les domaines de notre religion que ce soit dans la jurisprudence que ce soit dans la croyance que ce soit dans la science du hadith bien sûr en elle-même que ce soit dans l'histoire aussi etc. Taïb Taïb ça c'est d'un point de vue du hadith et de l'authenticité de ce dernier le hadith est faible pour les deux raisons que je vous ai évoquées toutefois voyons ce qui a été cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit celui qui noue un œuf puis crachote dessus ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a évoqué l'une des méthodes qui est utilisée par les sorciers afin de nouer leur sortilège et afin de faire leur sort d'activer leur sort il consiste à prendre une ficelle une corde à y faire des nœuds puis à y crachoter dessus et Allah dans le Coran nous a évoqué cette méthode et il nous a même ordonné de chercher protection auprès de lui contre celles qui crachotent sur les nœuds comme dans surat al-falaq le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui agit de la sorte aura certes ensorcelé bien sûr ici ce n'est pas n'importe qui qui va prendre une ficelle et qui va y faire un nœud et crachoter dessus qui aura ensorcelé non il y a des paroles spécifiques à dire il y a une intention à avoir etc ensuite dans le même hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et quiconque ensorcelle aura certes associé ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans le le hadith qui a été évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit d'accord je dis aurait dit parce que le hadith on a vu qu'il était faible que celui qui ensorcelle a certes associé d'accord celui qui ensorcelle a certes associé ceux qui ont dit ceux qui ont été d'avis on l'a vu la semaine dernière que la sorcellerie est une forme de mécréance de manière absolue et sous toutes ses formes ils se sont basés sur cette phrase là afin d'affirmer leurs propos afin d'argumenter leurs propos car ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié le fait que à partir du moment où une personne ensorcelle cette dernière est forcément tombée dans l'association dans le polythéisme mais toutefois cet argument ne peut tenir ne peut être recevable étant donné que l'on a évoqué le fait que ce hadith est faible et dans notre religion on ne peut pas prendre en considération un texte et prendre pour preuve un texte quand ce dernier n'est pas authentique taïb et la semaine dernière je vous avais dit que il y a certaines formes de sorcellerie d'accord qui ne vont pas être forcément qui ne vont pas atteindre forcément le degré de polythéisme majeur comme par exemple ceux qui ensorcellent les autres à l'aide de drogues de certaines boissons etc comme le hadith a été conclu en disant celui qui s'accroche à une chose sera abandonné à cette dernière celui qui s'accroche à une chose peut faire référence à l'une des deux choses suivantes soit celui qui s'accroche à une chose en pensant qu'elle peut faire le bien ou le mal en dehors d'Allah d'accord et là c'est en premier lieu une croyance le fait par exemple que je vais m'accrocher ou qu'une personne va s'accrocher à Bouddha à cette statue en pensant que c'est Bouddha qui peut faire le bien ou le mal ici cette dernière s'est accrochée à ce Bouddha d'accord le deuxième la deuxième interprétation possible c'est le fait de dire que celui qui s'accroche c'est à dire à une chose physique comme par exemple s'accrocher sur soi un talisman un gris gris etc d'accord et il n'y a pas il n'y a pas de c'est à dire il n'y a pas de mal à affirmer que ce terme là englobe ces deux ces deux choses là le résultat de celui qui agit de la sorte c'est qu'il sera abandonné à cette dernière c'est à dire qu'Allah l'abandonnera et ne et ne lui donnera et le délaissera d'accord Allah l'abandonnera et le délaissera à cette chose là et ça ça a été rapporté dans d'autres hadiths ce terme là en particulier ça si vous vous rappelez on l'avait vu dans le chapitre sur les talismans etc ainsi donc ce hadith a été évoqué sous ce chapitre là parce que il y a dedans l'évocation d'une forme de sorcellerie qui est le fait de crachoter de faire un nœud puis de crachoter dessus taïb ensuite le shiikh a dit selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ne vous informerais-je pas de ce qu'est el-ad il s'agit de la calomnie et du colportage entre les gens rapporté par muslim taïb concernant le hadith on sait qu'il est authentique lorsque l'on entend que le hadith a été rapporté par al-bukhari ou rapporté par muslim on sait automatiquement que ce dernier est authentique car sahih al-bukhari et sahih muslim sont les deux livres les plus authentiques d'un point de vue de transmission après le livre d'Allah azzawajal après le coran il n'y a pas d'autre livre plus authentique que al-bukhari en première position et le sahih de muslim en seconde position taïb le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a interpellé ses compagnons en leur disant ne vous informerais-je pas de ce qu'est el-ad d'accord el-ad afin d'attirer leur attention et ce mot là peut être aussi prononcé el-idah el-idah taïb qu'est-ce que el-idah ya rasoulallah il nous dit alayhi salatu wa sallam il s'agit de la calomnie ce qu'on appelle en arabe al-namima et du colportage entre les gens wal-qalatu bayna al-nas ainsi donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini ce mot ici comme étant la calomnie ainsi que le colportage entre les gens taïb voyons ensemble maintenant qu'est-ce que la calomnie et qu'est-ce que le colportage entre les gens la calomnie al-namima correspond au fait de rapporter des paroles entre différentes personnes afin afin de faire du mal et de corrompre leur relation tu vas lui dire par exemple ah tu sais pas ce qu'un tel il a dit sur toi ouais il a dit ceci et cela il a dit t'es une mauvaise personne t'es un menteur t'es pas quelqu'un à qui on peut faire confiance etc dans le but de corrompre la relation entre la personne à qui tu as rapporté les propos et la personne de qui tu as rapporté les propos d'accord ça c'est ce qu'on appelle et ce péché dans notre religion figure parmi les péchés majeurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le calomniateur ne sentira pas ou n'entrera pas au paradis et ça c'est une menace très grave à l'encontre de celui qui s'adonne à ce péché ce péché est grave pourquoi parce que notre religion appelle à réunir entre les gens à faire en sorte que les cœurs soient purifiés de toute animosité envers les autres et plus particulièrement les musulmans Allah ne veut pas de nous que nous ayons envers nos frères et nos sœurs de mauvais soupçons de l'animosité de l'inimitié parce que cela pousse et provoque inévitablement la division or que Allah veut de nous l'union l'unité et la bonne entente et cramponnez-vous tous à la corde d'Allah et ne vous divisez pas ainsi donc la calomnie est une source de division et notre religion combat la division ensuite le prophète a dit le colportage entre les gens et le colportage consiste à colporter c'est-à-dire à transporter aux gens les dires des uns et des autres afin de créer la division et le colportage ici correspond à la calomnie la question qui doit nous venir en tête c'est quel est le lien entre la calomnie et la sorcellerie car on est dans un chapitre qui parle de la sorcellerie ainsi donc quel est le lien entre les deux et bien sachez qu'il y a plusieurs ou que les les ressemblances entre les entre les deux sont perceptibles de trois abords premièrement le fait que le calomniateur use de la ruse et de la malice avec les autres et ceci est identique aux sorciers deuxièmement les mots et les méfaits provoqués par le calomniateur et la division entre les gens est identique à la sorcellerie parmi les sorcelleries les plus utilisées il y a le fait de utiliser la sorcellerie afin de diviser entre les gens et c'est même l'un des méfaits qu'Allah le méfait qu'Allah a évoqué dans le Coran dans surat d'accord et ainsi donc ça prouve que parmi les plus grands buts et les plus grands méfaits suscités par la sorcellerie il y a le fait de diviser entre les gens et plus particulièrement entre l'homme et son épouse la troisième ressemblance réside dans le fait que la cause du mal qu'engendre la calomnie est dissimulée d'accord elle est dissimulée ce n'est pas en fait le calomniateur dans son action il va agir de manière dissimulée et subtile il va se rendre en premier lieu à la personne numéro une il va entendre il va écouter ses propos ensuite de manière subtile il va aller les rapporter à la personne numéro deux afin de créer la zizanie entre eux et de cet abord là son acte ressemble à la sorcellerie et c'est pour ça que Yahya ibn Abi Kathir ce grand imam a dit concernant le calomniateur qui que son action il a dit je vais vous rapporter sa parole directement le calomniateur ainsi que le menteur provoque ou altère les choses ou les relations en seulement une heure d'accord en un petit laps de temps ce que le sorcier ou ce que le sorcier provoque en une année et ici il nous interpelle sur le fait que le mal engendré par le calomniateur et le menteur est extrêmement ou se diffuse de manière très rapide et son effet est presque direct est presque instantané parce que lorsqu'une personne va venir te voir et elle va te dire qu'un tel dit sur toi telle et telle chose ça va provoquer dans ton coeur de manière directe de manière directe des choses mauvaises d'accord tu vas directement te dire à un tel il parle sur moi il dit ces choses sur moi c'est une mauvaise personne ça veut dire que ce n'est pas mon ami que devant moi il me montre un visage mais qu'en réalité il dit ces choses derrière mon dos c'est une mauvaise personne etc. et la relation entre les deux personnes va directement s'altérer tandis que le sorcier avant de pouvoir altérer une relation entre deux personnes il se peut que cela prenne du temps il se peut que il doit premièrement se procurer par exemple des effets personnels d'un des parties une photo qu'il doit se procurer par exemple des cheveux et qu'ensuite afin de mettre sa sorcellerie en place il doit se procurer certains produits il doit avoir l'amont des diables avec qui il travaille se soumettre à eux travailler pour eux s'adonner à certaines formes de dévotion pour eux avant qu'ils acceptent de travailler pour lui et ça ça peut prendre du temps tandis que non le calomniateur en quelques mots quelques mots quelques secondes ça y est le travail est fait le mal est commis et la relation est altérée c'est pour ça que subhanallah la calomnie c'est quelque chose de très grave dans notre religion ensuite le shiikh a dit rahimahullah et selon eux d'après ibn Umar radiyallahu anhu le messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam a dit il y a parmi les paroles éloquentes certaines qui tiennent de la sorcellerie concernant le hadith il a été rapporté par el-bukhari et muslim d'accord el-bukhari l'a rapporté comme l'auteur l'a dit d'après ibn Umar tandis que muslim lui l'a rapporté d'après Ammar ibn Yasir radiyallahu anhum le prophète sallallahu alayhi wasallam ici nous a évoqué le fait que parmi l'éloquence qu'on appelle en arabe el-bayyan certaines paroles éloquentes tiennent de la sorcellerie c'est à dire que de par leur beauté de par leur niveau d'éloquence et de clarté elles vont provoquer chez celui qui les entend les mêmes effets ou des effets semblables et similaires à ceux de la sorcellerie comme par exemple le fait d'envoûter les oreilles le fait de prendre le coeur de la personne des fois tellement les paroles sont belles et bien dites la personne elle se dit ouais c'est ce qu'il raconte là ce que je viens d'entendre c'est forcément vrai même si même si ce qui a été dit n'est que fausseté et 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 que c'est strictement c'est pas vrai d'accord il se peut que tellement ça a été bien formulé et bien la personne qui entend ces mots va se dire ouais ce qu'il a dit c'est vrai et ça c'est quelque chose que on peut remarquer beaucoup même dans notre vie de tous les jours par exemple chez les politiques des fois certains surtout lors des présidentielles lors des avant lors des campagnes avant les avant les avant les votes certains vont tenir des discours qui lorsque lorsqu'on les entend on va se dire ce sont des véridiques ce qu'ils disent ils vont réellement le faire mais hop peu de temps après on s'aperçoit que ce n'était que des menteurs et que la quasi totalité de ce qu'ils ont dit ils vont faire son contraire et pire encore d'accord et ça ce n'est pas quelque chose qui est propre aux politiques mais c'est un exemple que j'ai donné il y a aussi par exemple parmi ça c'est encore plus grave parce que ça touche la religion de la personne certains qui soient des personnes sectaires des gens qui sont considérés comme innovatrices dans la religion et de ce fait qui ne sont pas sur le droit chemin mais subhanallah Allah leur a accordé une langue éloquente une langue éloquente avec laquelle ils vont susciter la tentation chez certaines personnes de par cette éloquence étant donné qu'ils vont présenter leurs arguments ou leur fausseté sous de beaux arguments les gens qui vont les entendre et qui ne sont pas forcément parés de science et armés de science vont penser que c'est la vérité et ça c'est quelque chose de très dangereux parce que ça touche la religion de la personne ainsi donc on sort de ce point là le fait que ce n'est pas parce qu'une personne parle bien qu'elle raconte forcément la vérité la vérité dans notre religion n'est pas liée à l'éloquence de la personne mais la vérité dans notre religion est liée exclusivement au texte si tu viens avec un texte authentique qui a été compris comme les compagnons l'ont compris alors là j'accepte ce que tu racontes toutefois si tu viens avec une langue éloquente mais que tu m'apportes des arguments qui ne sont basés sur rien du tout si ce n'est ton éloquence alors là je ne pourrais accepter ce que tu me racontes car ma religion est basée sur les textes religieux la parole d'Allah et les hadiths du prophète et ça c'est une chose extrêmement importante à noter l'éloquence qu'on appelle n'est pas en lui-même un bien ou un mal il n'est ni louable ni répréhensible mais selon l'utilisation que l'on va en faire il va devenir soit louable soit répréhensible une personne qui use de l'éloquence afin d'exposer la vérité et afin d'être compris par les gens ici son éloquence va être louable et il va même s'il a mis une intention il sera même récompensé pour cette éloquence là Inch'Allah une personne qui utilise son éloquence afin d'altérer la vérité afin de barrer et d'obstruer la voie menant à la vérité ici son éloquence sera répréhensible et il sera même puni à cause de cette dernière concernant le lien entre ce hadith là et le chapitre il réside dans le fait que l'éloquence dans certaines de ses formes est telle la sorcellerie de par sa capacité à envoûter les oreilles de ceux qui écoutent et c'est la raison pour laquelle le prophète a donné cette comparaison entre l'éloquence et la sorcellerie et aussi à noter aussi de manière plus précise que l'éloquence elle va avoir un effet sur la raison de la personne d'accord même sur son choix aujourd'hui et ça c'est d'actualité les publicités le marketing etc ils vont user d'une certaine forme d'éloquence dans la mise en avant de leur produit au point que la personne des fois elle ne veut pas acheter le produit qui est présenté mais parce qu'il a été tellement bien présenté la personne va se précipiter à l'acheter même si à la base elle n'en avait pas besoin et même si ce produit est cher par exemple mais il a tellement été bien présenté que la personne de par cette éloquence de indirect il va se précipiter à l'acheter alors qu'il n'en avait pas besoin ici on a fini le chapitre on s'arrête ici pour aujourd'hui si quelqu'un a une question sur ce qui a précédé il peut la poser ou une question de manière plus générale si j'ai la réponse je lui donnerai incha'Allah c'est moi aujourd'hui qui vous pose des questions je vais vous poser des questions en guise de révision sur le chapitre qu'on a vu aujourd'hui afin de m'assurer que vous avez bien compris la première question c'est est-ce que concernant le but de ce chapitre là est-ce que le shér a évoqué ce chapitre là afin de afin d'affirmer que toutes les formes qu'il a évoquées sous ce chapitre toutes les formes de sorcellerie qu'il a évoquées sous ce chapitre là sont ou font partie du polythéisme majeur est-ce que toutes les choses que le shér a évoquées dans ce chapitre là font partie du polythéisme majeur ou pas ça c'est la première question la seconde question c'est la réponse était non on a dit que le shér a évoqué certaines choses ici afin de au contraire nous dire que attention ce n'est pas parce que dans les textes religieux certaines choses ont été décrites comme faisant partie de la sorcellerie qu'elles vont forcément partager le même statut juridique que la sorcellerie alaikum salam wa rahmatullah wa barakat on avait vu qu'al-iafa consistait à chasser l'oiseau d'accord et que taille ou quelqu'un est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment les arabes procédaient dans ce qu'on appelle al-iafa dans le fait de chasser l'oiseau ou plutôt plus facilement afin que ce soit des réponses courtes pourquoi les arabes chassaient les oiseaux pourquoi ils les faisaient voler qu'est-ce qu'ils attendaient de cette action là alaikum salam wa rahmatullah wa barakat celui qui a la réponse il l'écrit inch'Allah et et pour le moment celui qui a une question sur ce qui a précédé s'il y a quelque chose s'il y a quelque chose qui n'était pas clair s'il y a une question de manière plus générale il peut la poser inch'Allah est-ce un cours comme à la mosquée est-ce comme un cours à la mosquée oui tout à fait mais là on a terminé le cours on a terminé le cours et là c'est on fait rapidement une révision de ce qui a précédé et on pose des on révise ensemble et celui qui a une question il peut la poser inch'Allah concernant le RIEF pour revenir dessus je vous avais dit que c'était une forme de superstition les arabes faisaient fuir les oiseaux afin de voir la direction qu'ils allaient prendre selon la direction qu'ils prenaient ils allaient interpréter cette direction prise comme étant soit une bonne chose soit une mauvaise chose bonne augure ou mauvaise augure on a dit aussi qu'ils ne se basaient pas seulement sur la direction prise par l'oiseau ils allaient se baser aussi sur sa couleur sur le bruit qu'il allait émettre sur aussi son nom qu'il portait tout cela était des signes pour eux d'une soi-disant mauvaise augure d'un soi-disant mauvaise augure qui allait se passer ou d'un bon augure j'ai un voisin qui me fait de la sorcellerie il y a toujours des corbeaux qui crient devant ma fenêtre ça en fait il faut la première question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'il il y a un lien direct entre la sorcellerie est-ce qu'il parmi les signes de la sorcellerie il y a le fait de trouver des oiseaux près de sa fenêtre d'accord il y a peut-être un arbre je ne sais pas où est-ce que vous habitez mais peut-être qu'auprès de votre fenêtre il y a un arbre dans lequel dans lequel les corbeaux viennent se réfugier par exemple il y a peut-être un cadavre d'animal auprès duquel les oiseaux ou les corbeaux viennent manger c'est pour ça qu'il faut avoir des preuves avant de pouvoir accuser une personne d'avoir commis de la sorcellerie je voulais connaître les différentes les différents types d'associations de polythéisme le polythéisme de manière générale il va se diviser et ça va dépendre de ce qu'on prend en considération mais de manière générale il va se diviser en deux grandes catégories le polythéisme majeur ce qui est appelé shirkun akbar et le polythéisme mineur qui est appelé shirkun asrar le polythéisme majeur va comporter plusieurs formes d'accord comme par exemple faire adorer autre qu'Allah azzawajal se prosterner pour autre qu'Allah azzawajal invoquer autre qu'Allah azzawajal tout cela va 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 correspondre à une forme de polythéisme majeur la règle générale à ce sujet c'est le fait que à partir du moment où on va accorder à une créature une chose qui est spécifique à Allah on va tomber dans une forme de polythéisme majeur d'accord concernant le polythéisme mineur il renferme énormément de formes par exemple porter des gris gris et penser que c'est une cause afin d'être préservé du mauvais oeil d'être guéri d'une maladie ça ça va être une forme de polythéisme mineur le fait de jurer par autre cas ceux qui jurent par exemple sur la tête de leur mère sur la tête de leur père ceux qui jurent par autre chose ceci va représenter en premier lieu une forme de polythéisme mineur et le polythéisme mineur a énormément de formes non il me fait de la sorcellerie c'est sûr si vous êtes sûr qu'il vous fait de la sorcellerie dans ce cas là premièrement préservez-vous préservez-vous en accomplissant ce qu'Allah le prophète nous ont ordonné comme par exemple faire ses invocations du matin et du soir faire la prière de manière de manière assidue les cinq prières par jour si vous êtes un homme de les faire à la mosquée à leur heure etc une personne qui oeuvre selon ce qu'Allah lui a prescrit et qui s'écarte et qui s'écarte de ses interdictions sachez que ce dernier sera préservé par la permission d'Allah et qu'il sera très difficile pour les sorciers de l'ensorceler parmi les causes aussi il y a le fait que si vous avez à la maison des représentations des dessins des photos qui sont accrochées au mur etc de les enlever car le fait d'avoir ces choses dans la maison ou d'avoir un chien à la maison empêche les anges d'entrer dans votre demeure et si les anges n'entrent pas dans votre demeure ce sont les chers intimes qui y entrent parmi les causes aussi lisez le Coran chez vous et faites de votre demeure un lieu où il y a une ambiance pieuse vous y faites les prières sur érogatoire vous y lisez le Coran il y a une bonne entente etc le prophète nous a dit que les chayatines ne peuvent entrer dans une maison ou fuient une maison dans laquelle on récite surat al-baqara et dans un autre hadith le prophète nous a dit que surat al-baqara la yastati'uha al-batala al-batala ce sont les sorciers ainsi donc une maison dans laquelle il y a de manière récurrente surat al-baqara qui est lu les chayatines fuient cette maison et les sorciers ne peuvent pas supporter d'accord ils ne peuvent pas supporter surat al-baqara ainsi donc ce sont des choses qu'il faut mettre en place égorger pour autre qu'Allah sacrifier ça c'est sûr le sacrifice pour autre qu'Allah dans le but de faire couler le sang afin de se rapprocher d'une autre personne ça c'est un acte de polythéisme majeur parce que le sacrifice dans notre religion c'est un acte d'adoration vouer un acte d'adoration à autre qu'Allah c'est un acte de polythéisme majeur que doit-on dire ou faire pour le polythéisme mineur il y a une invocation qui a été rapportée le prophète nous a dit de dire afin d'être préservé du polythéisme mineur Je cherche refuge près de toi quant au fait de t'associer tout en sachant et je te demande pardon contre le fait de t'associer alors que je ne sais pas et parmi les plus grandes causes aussi il y a le fait d'apprendre sa religion le fait de connaître qu'est-ce qui fait partie du polythéisme mineur afin de s'en écarter et je vous avais rapporté déjà évoqué la parole de Hudaif qui avait dit les gens à l'époque du prophète les gens questionnaient le prophète quant aux bonnes choses quant au bien tandis que moi je le questionnais quant au mal afin de m'en prémunir et afin de ne pas tomber dans ce dernier Hadith Al-Bukhari 70-40 le prophète raciste rapportez-moi un texte qui me prouve que le prophète est raciste et je dirais ce que vous dites c'est vrai le prophète il a combattu le racisme dès l'avènement de l'islam pour preuve le prophète a nommé en tant que mu'adzin celui qui va faire l'appel à la prière pour les 5 prières pour tous les musulmans il a nommé pour cette noble tâche qui est parmi les meilleures actions dans notre religion il y a nommé un homme qui était esclave abyssinien qui n'avait aucune valeur auprès des gens d'accord le prophète l'a nommé et l'a mis à ce rang là pendant des années toute la vie du prophète c'était lui le mu'adzin du prophète dans la ville de Medin comment donc après vous allez me dire que le prophète était raciste c'est que vous êtes quelqu'un qui suivait vos passions soit vous avez compris le texte soit vous êtes quelqu'un qui suivait vos passions et refusait de voir la vérité étant donné qu'il y avait des gens de ce genre là qui se prétendent anciens musulmans etc je voudrais attirer votre attention sur un point qui est très important sur tous nos jours Allah Azzawajal dans le Coran Allah Ta'ala dans le Coran nous a dit dans surat Ali Imran il nous a dit وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ce qui veut dire une partie des gens du livre ont affirmé croyez en début de journée à ceux qui ont été révélés à ceux qui ont eu la foi et mécroyer vers sa fin à la fin de la journée peut-être reviendront-ils Subhanallah Allah Azzawajal dans ce verset il nous dit que parmi les ruses que certains parmi les gens du livre vont utiliser contre vous aux croyants il y a le fait qu'ils vont dire qu'ils se disent entre eux faites exprès de croire à ceux qui ont été révélés à Mohammed et qui est le Coran faites exprès de rentrer dans sa religion faites exprès d'être musulman une partie de la journée ensuite à la fin de cette dernière ressortez de la religion dites ah non en réalité cette religion je n'y crois pas ah non j'ai médité sur les textes il s'est avéré que je ne crois pas à ce que vous racontez et à ce Coran cette méthode ou cette ruse afin de quoi ? de détourner les musulmans de leur religion afin que le musulman se dise mais si attends cet homme là qui était juif ou chrétien est rentré dans notre religion il s'est aperçu qu'il y avait des problèmes dans le Coran et qu'il y avait des contradictions soi-disant et qu'il en est ressorti il a décidé de quitter la religion ça veut dire qu'il a raison et les faibles d'esprit vont réagir et vont raisonner de cette manière ah ça veut dire qu'il a raison de ce fait il faut que moi aussi je quitte la religion et ça c'est une des ruses subhanallah qu'Allah nous a révélées dans le Coran et aujourd'hui on voit des gens qui ont des bonnes têtes d'arabes comme on dit d'accord ou des têtes de musulmans ou des noms de musulmans et il va te dire ah oui j'ai j'ai délaissé l'islam pour le christianisme pour le judaïsme ou pour l'athéisme et ceci parce que 1, 2, 3, 4 j'ai trouvé ceci et cela dans le Coran et c'était incohérent mais ces gens là la première des questions qu'il faut se poser c'est est-ce qu'ils étaient réellement musulmans il faut toujours se rappeler du verset que je vous ai cité tout de suite surat Ali Imran la surat numéro 3 le verset numéro 72 deuxièmement sachez que Allah dans le Coran nous a dit que si réellement ce Coran n'était pas de la part d'Allah les gens y auraient trouvé maintes et maintes contradictions et je mets au défi qui que ce soit d'apporter ne serait-ce qu'une contradiction comportée dans le Coran il n'y en a pas Wallah il n'y en a pas ceci car ce Coran provient de la part de celui qui t'a créé et qui m'a créé et qu'il est la parole de celui qui a créé les cieux et la terre et il est la parole de celui qui ne se trompe pas car il est le connaisseur et l'omniscient de manière parfaite et en toute excellence ainsi donc sachez que les gens qui vont mentir vous pouvez tomber sur des soi-disant personnes qui étaient musulmanes et qui ont trouvé ceci et cela et qui ont décidé ou qui ont vu qui ont vu apparaître devant eux le Christ comme ils disent ils ont senti une forte chaleur dans leur poitrine et ils ont décidé de devenir chrétien sachez que ces derniers n'ont fait que sortir de la lumière afin de se rendre dans les ténèbres Wallah celui qui étudie l'islam n'aura pas d'autre choix s'il cherche la vérité il n'aura pas d'autre choix que d'embrasser cette religion que de remercier Allah jour et nuit d'avoir fait de lui un musulman Wallah il n'y a pas d'autre échappatoire il n'y a pas d'autre issue pour une personne qui cherche la vérité que d'être musulman ceci et la personne va le sentir et va en être sûr lorsque il aura étudié sa religion parce que notre religion ce n'est pas seulement une croyance mais c'est un système tout entier qui régit la vie de la personne de sa naissance jusqu'à sa mort et un système aussi et un système aussi complexe qui aurait été inventé par l'homme est tout simplement impossible Wallah c'est impossible notre religion régit la vie de l'homme la vie des animaux la vie de l'environnement dans son entièreté ainsi donc sachez qu'il est strictement impossible que la législation avec laquelle le prophète Mohammed est venu il est impossible que cette dernière soit le fruit le fruit d'un humain c'est impossible Wallah c'est impossible il est impossible il est impossible il est impossible Merci.